Musique Yahu ! J'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi Donc avant de nous montrer la couverture et de parler du yaoi Je t'ai insisté sur le fait que moi je cherche mes informations sur le site manga news Sur le site manga news c'est écrit que c'est un manga âge conseillé 16 ans et plus Et après l'avoir lu et après avoir aujourd'hui feuilleté toutes les pages Il n'y a qu'une seule page que l'on pourrait considérer comme 16 plus Et encore vu que maintenant ça fait un bon paquet de yaoi que je me relis Et que je me relis ou de manga je peux faire la différence entre un yaoi 16 plus et 14 plus Et ce n'est pas un yaoi 16 plus c'est un yaoi 14 plus Donc voilà après ce n'est que mon avis mais honnêtement il n'y a vraiment qu'une seule page Et quand j'entends une page j'entends un côté de page pas le devant derrière un truc Donc du coup on va parler de ce yaoi Donc je te mets le titre au dessus parce que c'est l'anglais Donc c'est de Garasu Hino et je ne sais plus du tout si le manga qui a écrit autre chose Sinon de toute façon il y aura une image qui sera affichée Et c'est un manga qui date de 2010 au Japon et de 2013 en France Donc pour une fois je vais te faire le résumé Donc du coup dans ce manga nous suivons Okuda qui est en blanc Et Kanade qui est en noir violé ok violé Donc amoureux de Kuda son meilleur ami Kanade est un lycéen qui a toujours caché son homosexualité Il a pris la ferme décision de ne jamais avouer ses sentiments Cependant parviendra-t-il à gérer les dilemmes amoureux Je te laisse du coup le découvrir dans ce manga Donc en ce qui concerne les couvertures Je l'aime bien mais sans plus j'ai vraiment du mal Surtout au niveau des yeux Je te ferai peut-être un zoom si j'y arrive A faire une jolie photo Donc l'arrière très soft J'aime bien Le blanc tu te demandes pourquoi il y a du blanc J'aurais remis cette couleur là en haut Après chacun sa vision En ce qui concerne du coup Après on a juste des informations sur l'auteur Et voilà là ça pourrait limite servir de marque poche Si on a envie de découper Mais je ne pense pas qu'il y a une question de découper ça Ce que j'ai surkiffé par contre c'est l'intérieur Parce que là du coup on voit une image Voilà c'est comme ça normalement Qui était censée être la couverture Ce que l'auteur nous met ici justement Qui a complètement zappé qu'il fallait mettre le titre Et donc du coup que l'image ne convenait pas Et de l'autre côté en fait il va nous On voit deux parties Voilà hop et hop En fait l'auteur nous parle justement de ces deux oeuvres Il nous explique Il y en a une la deuxième Où il a été malade quand il a écrit ça Donc voilà il se dit qu'au final Après avec du recul Qu'il aurait peut-être pas dû faire certains dessins Qu'il a fait Parce qu'il y a un personnage où il a des fleurs autour de lui Donc voilà Donc ça je trouve ça plutôt sympa C'est plutôt intéressant Pour une faute je lis des trucs comme ça Voilà j'ai trouvé ça intéressant de lire Que des informations des fois standards Sans intérêt ou quoi que ce soit Là j'ai trouvé ça sympa Parce que justement on comprenait mieux La façon dont c'est écrit La façon C'est un moment l'auteur aussi dit Que il a été pris au niveau du temps Par rapport au rendu du travail Donc du coup l'histoire est un peu écourtée Sur certains moments Parce que justement il n'avait pas trop de choix Je trouve ça sympa franchement Il y a une putain de mouche dans cette pièce Parce que tout simplement Les mouches sont attirées par les odeurs Et que j'ai genre Une dizaine de bons blushs à côté de moi Donc en ce qui concerne ce manga Donc comme tu l'auras compris du coup Dans la partie précédente Le manga est donc divisé en deux parties Mais pour une fois du coup C'est divisé à la moitié à peu près Donc je trouve ça déjà pas mal Parce que des fois c'est On a une histoire Puis après un petit chapitre genre de 20 pages Complètement inutile Tu te demandes pourquoi Ils ont été foutre ça là-dedans Mais bon Là c'est bien On a quand même deux histoires Divisées à peu près la moitié Voilà Par contre je tiens à dire Que ce manga Je sais plus si je l'ai dit juste avant Parce que j'ai refait plusieurs fois Ce manga c'est la deuxième fois du coup Que je le relis Je tiens à insister Que pour la deuxième lecture Je n'ai pas relu La deuxième histoire Tout simplement Parce que je me rappelais Que j'avais eu un mauvais souvenir De cette deuxième oeuvre Voilà En ce qui concerne le dessin Je ne l'aime pas spécialement J'ai du mal à l'accrocher Je tiens à l'avouer En ce qui concerne l'histoire Du coup je ne vais que développer La première oeuvre Parce que la deuxième Honnêtement je ne l'ai pas aimée Je n'ai pas de souvenirs positifs Je me rappelle juste que Je ne l'ai pas aimée Donc je ne peux pas aller plus loin Et je n'avais vraiment pas envie De la relire Parce que Le souvenir que j'avais de cette oeuvre Voilà Quand tu as un souvenir mauvais D'une histoire Tu n'as pas vraiment envie De la relire une deuxième fois Donc voilà En ce qui concerne la première oeuvre Elle est sympa Dans le sens où Ça va aborder un sujet Que je n'ai pas encore vu Dans des yao J'ai quand même au moins Une trentaine de yao Et peut-être lu Pour l'instant Donc voilà Je n'ai pas déjà vu ce sujet Je trouve ça intéressant Je trouve ça bien La façon dont c'est développé Voilà L'histoire est vraiment intéressante Et c'est plutôt sympa Donc vraiment Un petit coup de coeur Pour la première histoire Mais la deuxième du coup C'est un coup de C'est comment on dit Un flop Voilà C'est un flop Voilà Donc j'espère quand même Que cette vidéo t'aura plu Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve prochainement Pour un nouveau yaoi Sur ce Bye bye Sous-titrage ST' 501